4, 3, 2, 1 Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous allez voir une nouvelle configuration. Aujourd'hui, il n'y a pas un invité ni deux invités. Il y en a trois aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'hier soir, c'était l'amour et dans le pré. Aujourd'hui, c'est l'agriculture et dans le salon de Bruno Gadras. Je vous le concède. Je suis bien moins beau à regarder que l'animatrice d'Emsis. Mais bon, je ne suis pas là non plus pour mettre les gens en couple. On est là aujourd'hui pour parler des réalités de l'agriculture, de l'emploi dans le secteur de l'agriculture, des qualifications, de la formation. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette émission sur l'agriculture et puis j'avais trop trouvé l'occasion et puis je me posais des questions. Je trouve que bien souvent, on parle des produits, surtout aujourd'hui. On dit les légumes, les machins, l'élevage, etc. Et en fait, on ne parle pas souvent des métiers. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va voir avec les invités d'aujourd'hui. Vous connaissez les règles. Vous pouvez bien évidemment poser des questions. C'est même recommandé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec un ou une de mes invités aujourd'hui. Mais on reste poli. On n'en profite pas du fait qu'on est derrière l'écran pour être désagréable. Parce que bien sûr, sinon, je couperai. Allez, je vais vous les montrer, mes invités. Tac, les voilà. Ils sont tous là. Avant de vous les présenter, je voulais remercier la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Creuse, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne, Limoges Métropole et le quatrième, c'est qui ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. On va voir. Je vous le dirai. Ça m'est sorti de la tête. On va le voir. De toute façon, il va y avoir les spots qui sont la Chambre de métier, bien sûr, et de l'artisanat de la Haute-Vienne. Et vous verrez, pendant l'émission, on va diffuser les spots. Allez, regardez, face à moi, Bruno Gosson. Bonjour, Bruno. Bonjour. Bruno Gosson, il est président de l'ANEFA Limousin. Il va nous dire à quoi ça sert, l'ANEFA, qu'est-ce que c'est. On va prendre le temps, tranquillement, de l'expliquer. À côté de lui, dans le canapé, Anne-Hélène Peuc, je l'ai bien dit ? Tout à fait. Directrice de l'ANEFA Limousin. Et Laurent Pouille, comment ça va, Laurent ? Ça va très bien, merci. Laurent Pouille, alors je regarde, parce qu'il fait partie de ces gens qui ont des titres. Ça ne loge pas sur les cartes de visite. Directeur Pôle Formation Continuée Apprentissage, CDFFA, CFPPA L'ÉVASÉ. C'est ça, hein ? C'est ça. Voilà. Alors, avec vous, on va voir, on va faire un petit peu le tour de la situation de l'agriculture. On va commencer avec vous, Bruno Gosson. Je le disais, vous êtes président de l'ANEFA, mais avant de nous dire en quoi consiste la présidence de l'ANEFA, vous êtes quoi d'abord, avant d'être président de l'ANEFA ? Avant d'être président de l'ANEFA, je suis d'abord agriculteur. Oui. Je suis exploitant agricole dans le nord de la Haute-Vienne. Oui. Avec mon neveu en gaec et j'ai l'exploitation bovin-viande et céréales. Ça veut dire quoi, gaec ? Parce que tous les gens qui regardent ce soir, ils ne savent pas ce que ça veut dire, gaec. C'est un groupement agricole d'exploitation en commun. D'accord. Vous avez toujours été dans l'élevage ? Oui. Oui ? Oui, oui. Alors, j'avais le président l'autre jour de la chambre de métier qui était à votre place et je lui avais demandé qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que quand on est agriculteur quand même, on a de quoi s'occuper, le matin, l'après-midi, le soir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'investit dans un mandat comme celui de l'ANEFA ? Alors, je pense que c'est aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Heureusement que c'est que pour l'ANEFA, parce que quand on dit c'est d'aller voir ailleurs... Non, ce n'est pas que pour l'ANEFA. Je suis arrivé par le côté... Alors, l'ANEFA, on en reviendra sur la composition tout à l'heure, mais l'ANEFA, j'y suis du côté patronal. J'y viens par la FDSA. D'accord. Donc, c'est l'engagement syndical au départ qui m'a permis, avec d'autres choses, il y a le rugby aussi, donc... Mais c'est bien d'être agriculteur, c'est ma passion, c'est mon métier, mais j'aime bien aussi voir comment on travaille, voir d'autres choses que l'agriculture, et puis voir comment vont les autres agriculteurs de mon département, de mon canton, et puis de France ou d'Europe. D'accord. C'est très intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Ça relativise ce qui se passe chez nous. Là, comme ça, en quelques mots, puisque ça fait des années que vous êtes agriculteur, allez juste en y pensant comme ça, en deux, trois mots, comment vous résumeriez cette vie d'agriculteur ? Est-ce que ça a été facile, difficile, éprouvant, enrichissant ? Allez juste me donner deux, trois qualificatifs comme ça. Alors, c'est difficile et très enrichissant. On est perpétuellement en crise, et je pense que le challenge, c'est qu'on a un métier qui évolue très très vite, et qu'on remonte les crises à chaque fois. C'est très difficile, mais c'est très très gratifiant. Un métier de crise, on va le dire, on va le voir là, d'ailleurs, puisque on va faire un premier bilan, qui n'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que quand on entend parler de l'agriculture, et qu'on est un peu âgé, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de ces périodes où ça ne va pas, il y a des crises, il y a des choses qui coincent, et puis ça repart, et on ne sait pas trop comment ça repart, mais vous, vous nous l'expliquerez sans doute. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi la situation de l'agriculture en Limousin, et éventuellement en Nouvelle-Aquitaine, si vous avez des informations par rapport à ça ? Alors, je vais vous parler de l'agriculture en Limousin, je vais laisser la Nouvelle-Aquitaine, parce que notre territoire Limousin, notre ancienne région de territoire Limousin, c'est un territoire relativement homogène, avec une quasi-totalité d'exploitation, de production en polyculture élevage, même on pourrait dire élevage polyculture. On est des producteurs, d'abord d'animaux, et on cultive pour nourrir nos animaux. D'accord. On connaît les vaches ? On connaît les vaches, les moutons, alors les porcs, c'est un peu plus difficile, les volailles aussi, parce que c'est beaucoup plus de grains, donc on ne produit pas tous les grains chez nous, mais globalement, on produit la nourriture pour nos animaux, que ce soit de la limousine, de la laitière ou de la charolaise, ce n'est pas un problème en vache. On a l'habitude de dire qu'on est un département, ou on va dire un territoire, peut-être si on élargit un peu plus, vraiment un territoire de pointe pour l'élevage, des vaches notamment. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Ça dépend de quoi on parle peut-être. C'est vrai, ce n'est pas vrai. On a des références internationales en termes d'élevage, que ce soit bovins ou ovins, qui sont sur nos territoires. Mais c'est la tête, c'est ce qui est en haut, et après on a tous les échelons. Et globalement, on est dans la moyenne. D'accord. On a une très bonne image à l'extérieur, qui est portée par quelques spécialistes, ou quelques éleveurs en particulier. Mais ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Ça profite au territoire. Et puis après, c'est comme au foot, il y a la première division, et puis il y a le départemental. Il faut bien qu'il y ait la dernière division aussi. Il n'y aura pas la dernière forcément, mais des divisions un peu moindres. Ça représente quoi l'agriculture en termes d'actifs ? D'ailleurs, de quoi on parle quand on parle d'actifs ? On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Les actifs agricoles, je dirais, on a à peu près 13 000, 14 000 exploitations en limousin. D'accord. Donc on le dit pour les gens qui ne sont pas du limousin, limousin, c'est Creuse, Corrèze, Hautevienne. Oui. Trois départements. Oui. Région limousin, c'est facile quand même. Et une région, Bruno, territoire limousin. Attention, on n'est pas là pour faire de la résistance, c'est fini. Territoire limousin. Oui, mais il existait une région avant. Voilà. Et en termes d'actifs, on est sur 3 500 actifs salariés. D'accord. Salariés. Alors après, il y a les exploitants qui sont les non salariés. Oui. Les exploitants plus leurs conjoints. Alors 14 000 exploitations, je dirais, ça fait à peu près 16 000 à 18 000 non salariés. D'accord. Et après, on a, ça c'est la partie production traditionnelle élevage. Et après, on a des agriculteurs aussi comme les autres, mais qu'on ne référence pas dans la même catégorie. Ce sont les paysagistes. D'accord. Tout ce qui est entretien du pays. Espaces verts. D'accord. Espaces... D'accord. Ça, on en parlera peut-être un peu plus précisément avec Laurent tout à l'heure. On en profite pour dire bonjour à Olivier. Eh bien, Olivier qui vient d'arriver. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Olivier, n'hésitez pas à poser des questions. On va, maintenant qu'on a fait un petit peu ce point, juste une dernière petite question. Comment vous diriez que se porte là, aujourd'hui, l'agriculture en limousin, sur le territoire limousin ? C'est quoi la santé ? En bonne santé, en très bonne santé, elle est un peu vieillissante, elle fait un peu comme moi, elle a quelques rhumatismes, elle est quoi ? Alors, elle commence à avoir pas mal de rhumatismes, elle est assez vieillissante. On est... Alors, c'est pas spécifique au limousin, malheureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que les gens ont trouvé la solution et qu'il suffit d'aller la chercher ailleurs. Oui. On a un problème de renouvellement des générations. D'accord. Notre plus gros problème, ce qui va... Enfin, la plus grosse crise, on a la crise climatique, la guerre en Ukraine, tout ce qu'on veut. Mais notre plus grosse crise à remonter dans les 5 à 10 ans qui viennent, c'est renouveler les agriculteurs et les salariés des exploitations. C'est maintenir la production sur nos territoires. C'est vrai. C'est ça, la plus grosse crise qui arrive. D'abord, les exploitants, parce que s'il n'y a pas d'exploitants, il n'y a pas de salariés. Mais, alors, je dirais que c'est deux choses différentes. Oui. Les exploitants, il y aura des renouvellements, il y aura des agrandissements. On peut être contre, je veux dire, moi aussi, je ne veux pas qu'il y ait d'agrandissement. Mais on sait qu'il y en aura. On sait qu'il y aura des installations sur des petites unités. Il y aura de tout. L'agriculture a été plurielle, elle sera toujours plurielle. La problématique, ça sera plus sur trouver des salariés. Je ne m'inquiète pas trop sur les exploitations. C'est vraiment les salariés. Des salariés qui vont être aussi très pluriels dans leurs compétences. On va avoir effectivement des salariés, je dirais, qui s'occupent du travail que faisait l'agriculteur jusqu'à maintenant. Mais on va avoir aussi des salariés très perfectionnés, très qualifiés, avec des compétences très pointues, conducteurs d'engin. On va avoir aussi la demande sociétale qui arrive avec des demandes que demandent les nouveaux arrivants en agriculture. Ils veulent prendre des congés. Ils veulent s'occuper de leurs enfants quand ils naissent. Ils veulent pouvoir partir en vacances. Ils veulent aller sur d'autres choses que de l'agriculture en même temps qu'être agriculteur. Ça veut dire qu'il faut les remplacer. Donc il y aura besoin de permanent. Il y aura besoin de services de remplacement pour remplacer les agriculteurs. Il y aura besoin d'expertise sur certains points très particuliers. Avec des expertises. Ça veut dire aussi qu'il y aura des employés qui seront sur plusieurs exploitations. On va avoir affaire à des emplois partagés, des groupements d'employeurs qui seront soit des groupements d'employeurs locaux, soit départementaux. Soit on a la chance d'avoir sur notre territoire un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification. Oui. Un GEC. Un GEC. Je veux dire, c'est aussi une chance pour trouver des salariés, les monter en compétences ou trouver des gens qui sont sortis du système de l'emploi et de leur faire revenir vers l'emploi. L'agriculture a besoin vraiment de renouveler sa population. La moyenne d'âge des exploitants, c'est de 55 ans. Mais la moyenne d'âge des salariés est aussi de 55 ans. Elle est aussi. D'accord. On va en parler. On va revenir sur cette notion d'emploi, de salariés. Avant, je voulais qu'on fasse un petit point avec Laurent pour voir si effectivement cette relève qu'il faut former, il y a vraiment des difficultés à les trouver. Mais avant, un petit spot sur nos amis de Limoges Métropole. Voilà. Vous avez à l'écran Laurent qui est à gauche facilement. C'est marqué. Et puis Anne-Hélène qui est à droite. Comment ça va Laurent ? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit le président ? Il dit qu'il faut vraiment qu'on pense au renouvellement, notamment des salariés. Toi, tu es là pour ça. Tu es là pour former les futurs professionnels ou même peut-être ceux qui sont en cours d'emploi. Tu vas nous le dire sans aller jusqu'au bout puisqu'on va avoir un grand moment pour présenter les différentes filières. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, je vais employer un mot qui n'est pas très joli, mais de remplir les formations ? Alors, pour répondre à la première question Bruno, de ce que je pense de ce qu'a dit le président, on confirme l'analyse. Il faut savoir qu'il y a des besoins d'emploi aussi bien en exploitant qu'en salarié. Et ce qui en est la preuve, c'est que nos apprenants s'insèrent très bien. Une fois qu'ils ont été formés, on a des bons taux d'insertion dans les métiers agricoles ou du paysage au sens large. Ce qui prouve bien qu'il y a des véritables besoins d'emploi qui sont d'ailleurs en croissance. Aujourd'hui, oui, il faudrait être malhonnête pour dire qu'il n'y a pas de difficulté à remplir, pour reprendre tes termes, les formations. Parce que les métiers agricoles sont certainement peu connus et véhiculent parfois une image qui est négative et qui n'est pas la vraie image. Et les gens qui goûtent les métiers agricoles à travers des formations ou à travers des premières expériences professionnelles, souvent ils y restent parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Et donc notre travail, c'est de leur donner envie d'y aller, de découvrir ce que c'est vraiment que les métiers agricoles et pas forcément ce qu'on imagine pour derrière pérenniser les personnes dans l'emploi. Alors en sachant que là aussi, ce qui est intéressant et ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, il y a une variété énorme de métiers dans le secteur de l'agriculture. On l'a dit, il y a les métiers que si on ferme les yeux, on visualise tout de suite l'élevage, la culture, etc. Mais il y a aussi tous les métiers des espaces verts. Tu vas nous dire, est-ce que par exemple aujourd'hui, si on englobe l'entretien ou l'aménagement des espaces verts, est-ce que c'est plus facile de trouver du monde que dans le secteur agricole ? Et puis le deuxième volet, c'est que des professionnels, il y en a besoin à tous les niveaux. Donc je dirais, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Alors il y a deux secteurs professionnels effectivement à distinguer. Ce que nous on appelle la filière paysage, les espaces verts, qui sont un peu plus attractifs, même s'il y a encore des besoins en emploi non pourvus aujourd'hui. Mais ils sont un peu plus attractifs que les métiers dits de l'agriculture à proprement parler. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une grande diversité de métiers, de niveau de qualification, de niveau de responsabilité. Chaque exploitation presque ou chaque entreprise va proposer un métier sur mesure pour le salarié parce que les systèmes sont différents, parce que la nature des activités, l'organisation va être différente. Donc il y a une grande diversité des métiers, une grande diversité des activités pour les gens qui vont aller vers ces métiers-là. Et du coup, il y a la possibilité pour chacun de trouver finalement l'entreprise ou l'environnement qui lui convient. Alors, quand on parle formation, il y a deux niveaux de formation. La formation, on rentre dans une formation pour apprendre un métier, parce qu'on ne le connaît pas. Et puis il y a la formation en cours d'emploi. Le secteur de l'agriculture est un secteur qui se forme en cours d'emploi ? Ou est-ce que ce n'est pas dans les mœurs ? Si, les gens se forment, en particulier les exploitants. Les exploitants se forment des formations réglementaires. Ah, donc les formations réglementaires. C'est quoi les formations réglementaires ? La plus connue, c'est le certifico pour avoir le droit d'utiliser certains produits. D'accord. C'est les formations à la sécurité aussi. D'accord. Donc oui, il y a une culture quand même de la formation qui n'est peut-être pas encore suffisante, mais les personnes se font. Mais il y a des possibilités. Il y a plein de possibilités. Et tiens, je vais juste revenir deux secondes sur Bruno, parce que vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, mais il fait comme ça. Alors, soit ça lui démange, tu vois, dans le cou, soit il dit, les agriculteurs, ils ne se forment pas. Si, si, les agriculteurs se forment. Mais ? Non, non, mais je pensais plutôt à la formation des salariés de l'agriculture. Oui. Je crois qu'on pêche, nous les agriculteurs, par le manque de formation de nos salariés. Alors, c'est vrai qu'en polyculture élevage, et encore jusqu'à maintenant, quand vous avez un salarié qui est partagé à plusieurs agriculteurs, c'est difficile de lui trouver un laps de temps d'une semaine ou un jour, ou pour dire, ce jour-là, il est parti, personne n'a. Je pense que c'est un investissement important pour les agriculteurs de former ses salariés, parce que c'est des montées en compétences. Et c'est, franchement, un salarié, c'est un investissement pour les exploitants. Et donc, c'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans tous les secteurs. Quand vous les voyez, que vous leur dites, vous leur dites, envoie tes gars à un peu se former, ils disent quoi, les agriculteurs ? Ils disent quoi ? Je ne peux pas le remplacer, je n'ai pas le temps. Ça, c'est vrai dans tout. Dans tous les métiers, ils disent ça. Non, non, mais c'est vrai, particulièrement en agriculture, où ils disent, je ne peux pas le remplacer. Et après, je veux dire, la problématique, c'est que, une fois... Alors, la problématique... Et l'avantage, c'est que le salarié qui n'a jamais été en formation n'a pas envie d'y aller. Oui. L'avantage, c'est que s'il y va, il voudrait y retourner. Oui, oui. C'est vrai. Alors, là, je ne sais pas qui regarde. Je vois bien qu'il y a Olivier qui est là. N'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient inscrits sur LinkedIn, notamment. N'hésitez pas. Si vous voulez témoigner sur la formation, si vous voulez poser des questions. Je sais qu'il y a des gens d'ANFA, d'autres départements. S'ils ne sont pas devant le barbecue, s'ils font aussi frais que chez nous. Écoutez, vous pouvez poser les questions ou faire part de vos témoignages. Et là aussi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, par exemple, avec ce que dit Bruno ou quoi. Bruno, on va continuer tranquillement. L'ANFA, qu'est-ce que c'est ? Ah, l'ANFA. Déjà, ça veut dire quoi, l'ANFA ? Association Nationale Emploi Formation Agricole. D'accord. Donc là, on n'est pas... Alors, regardez bien. Attendez, attendez. Je vais vous montrer parce que... Vous savez qu'il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire, c'est le président de l'ANFA. Regardez bien. Et il se tourne vers... Il vérifie. En Hélène, pour voir s'il ne s'est pas loupé, quand même. Je le dis à tous les gens qui l'ont élu, il sait à peu près où il est. Oui. Effectivement, je sais à peu près où il le suit. Non, bien sûr. On est là pour... Mais c'est vrai qu'on utilise tellement ANFA et puis pas le reste. On ne décompose pas. Donc, c'est important parce que ça n'est pas la chambre d'agriculture. D'ailleurs, on ne va pas cacher aux gens. Au départ, j'avais prévu de faire une émission. Quand j'ai contacté Anne-Hélène la première fois, c'était parce que je devais faire venir le président régional de la chambre d'agriculture. Et puis, ça n'a pas été possible. On le salue si jamais il voit cette vidéo. Mais bon, voilà. Mais je voulais quand même qu'on fasse de l'agriculture. Donc là, on est bien autour de l'emploi et de la formation. C'est important. Donc, à quoi sert l'ANFA ? Est-ce qu'il y en a dans chaque département ou sur chaque territoire ? Alors, je vais quand même aller jusqu'au bout. C'est-à-dire expliquer ce qu'est l'ANFA. Donc, c'est une association paritaire faite par les syndicats patronaux et salariés de la profession agricole. Donc, tout le monde est regroupé de façon paritaire. Et c'est une décision qui avait été prise. Enfin, une décision. Ils ont voulu mettre en place des structures pour promouvoir l'emploi et la formation des salariés en agriculture dans les années 95-97. Et en Limousin, nous, on a décidé... Alors, c'est en effet dans des départements. Oui. Et en Limousin, dès l'origine, on a dit... On a une région qui, en 99... Qui n'est pas si grande que ça. Qui n'est pas si grande que ça. Qui n'a pas tant de salariés que ça. Et avec des réalités qui sont similaires quand même dans les trois départements. Des productions à peu près équivalentes. Donc, on va en faire une régionale. Ce qui nous a été bien utile après pour mener des projets. Bien sûr. Et en 99, on a créé l'AREFA, donc ARRE, R pour ARREGION. Limousin, avec le premier président qui était Joel Sursac, si ma mémoire est bonne. Et alors, c'est quoi les missions premières de l'ANFA ? L'ANFA, c'est la promotion des métiers de l'agriculture. Donc, tous les métiers, production et l'UNEP, c'est-à-dire paysage. Et la promotion des formations des salariés d'exploitants agricoles. D'accord. Si je vous dis... Alors, ça commence à dater maintenant. C'est quelque chose qui est bien en place. Je vais être un peu taquin, mais c'est fait exprès. Et c'est gentiment que je fais. Mais depuis tout ce temps où la structure existe pour faire la promotion de ces métiers, on a encore besoin de le faire. On est encore en déficit d'images. On est encore en déficit de crédibilité. Qu'est-ce qu'on a loupé ? On n'a rien loupé. La société évolue en même temps que nous, on travaille. Et on se trouve dans une situation où le déficit d'images est vrai pour l'agriculture, mais il est vrai pour un tas de secteurs d'activité en France ou même en Europe. C'est vrai, oui, oui. On prend la restauration, le BTP, le bâtiment. Voilà. On a du mal à avancer sur les représentativités. Et pourtant, nous, on regarde le BTP avec envie parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire en termes de promotion des métiers. Et ils ont encore des problèmes. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'on a des problèmes. C'est parce que la société évolue en même temps que nous. Je ne disais pas ça. Je demandais. Non, non, non. Je ne dis pas. Mais je peux vous titiller, moi aussi. Oui, mais bien sûr. Non, non, il n'est pas question de dire que le boulot n'est pas fait. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de façon générale. On a du mal. Mais moi, je le vois aussi. Et vous devez le voir tous les jours. Bien souvent, quand on parle de certains secteurs d'activité, les gens nous répondent des réalités qu'on entendait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On est d'accord. Et bien souvent, quand on parle des jeunes, on a un effet de prisme. C'est-à-dire qu'ils nous parlent de choses qui ne nous connaissent pas, mais dont ils ont entendu parler par leurs parents. Donc, ils nous donnent les images de leurs parents. Si vous prenez le secteur de l'industrie, par exemple, c'est flagrant. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui où il y a de la suie ou du cambouis dans une usine. Mais les jeunes vous parlent de l'industrie comme ils en ont entendu parler par leurs parents. C'est l'image d'équipe. C'est ça. Voilà. Donc, bon. Alors, justement, là, on va passer... Alors, ce n'est pas que je suis particulièrement un mufle, mais on a fait un déroulé d'émission et Anne-Hélène n'arrivait que maintenant. Je ne voulais pas... Ce n'est pas qu'on ne voulait pas qu'elle parle, loin de là. Bien au contraire, elle a plein de choses à dire. Anne-Hélène, on va, Anne-Hélène, parler... Donc, vous êtes la directrice de la NEFA. Ça fait combien de temps ? Quelques années. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quelques années ? Je suis arrivée, je crois, en 2007, à la NEFA Limousin. D'accord. Et puis, suite à des évolutions au sein de la structure, depuis quelques années, déjà, 5-6 ans, je suis devenue directrice de l'association. Alors, je vais faire mon bof, bien sûr, mais ça, ça ne surprendra pas les gens qui me connaissent. Mais une femme à la tête de la NEFA, d'où ça vous vient ? Vous avez une culture particulière, une appétence particulière pour l'agriculture ? Pas particulièrement. Comme beaucoup de personnes ici, dans ma famille, on était effectivement aussi agriculteurs. Mes parents étaient plutôt dans l'enseignement, d'ailleurs. Ah ! Vous leur avez échappé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, j'avais aussi des grands-parents agriculteurs. Donc, une connaissance du secteur, même si c'était une connaissance... J'ai quand même une image un petit peu vieillissante, finalement, avec des techniques un petit peu vieillissantes. Mais voilà, avec quand même une attache familiale. Et puis après, c'est aussi une histoire de mission, une mission au sein de la NEFA, qui sont beaucoup en lien avec la communication. Oui, on est plutôt sur le développement de projet. Exactement. On n'est pas sur le tracteur toute la journée. Vous ne vous déplacez pas en tracteur. Parce qu'il y a des secteurs d'activité où on a une voiture de fonction. Là, vous n'avez pas un tracteur de fonction. Effectivement. Pas encore. On ne sait jamais, mais pas encore. On est d'accord. Mais il n'empêche qu'on va aussi... Je vais aussi sur les exploitations, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Le secteur agricole, il fait la différence entre les hommes et les femmes ou pas du tout ? C'est une question qu'il ne faut même pas se poser ? Pour moi, c'est une question qu'il ne faut pas se poser. D'accord. Voilà. Après, effectivement, il y a des hommes, il y a des femmes. Il n'y a pas de... Il y a des partitions. On n'était pas à 50-50. Mais je crois que c'est une question qu'il ne faut pas plus se poser aujourd'hui. D'accord. Alors, vous, vous avez une tâche bien particulière. C'est vous le fer de lance de cette fameuse... De ces fameuses missions de communication, de promotion d'emploi, de promotion de la formation. Donc, un gros travail. Alors, je voulais le dire aussi pour les gens qui regardent. Là, vous avez des visuels qui s'affichent. Vous, vous ne les voyez pas. Et vous avez un petit QR code dont on va parler dans la question d'après. Je me suis fait tirer les oreilles avant, bien sûr. C'est comme pour elle, je fais un peu les choses dans le désordre. Mais elle va nous expliquer à quoi ça sert. Mais surtout, si vous avez l'occasion, vous pouvez scanner le QR code. Donc, on l'a compris, le boulot premier, c'est la communication. La communication, déjà, en direction de qui ? Donc, vous l'avez dit, effectivement, c'est la communication. Alors, on communique envers plusieurs publics. On peut communiquer envers le grand public. On essaye de créer des visuels. Alors, on mutualise nos visuels au niveau national et on peut les adapter localement à nos productions, éventuellement, ou à notre territoire. On développe aussi des outils. On a fait récemment des portraits, des portraits de personnes qui travaillent dans le secteur agricole. On avait une petite vidéo. On a failli. Elle nous a donné une vidéo, mais elle ne marchait pas. Souci technique. Voilà, ça arrive. Voilà, pour parler des métiers et pour essayer de capter un petit peu le public à travers ses courtes vidéos, en fait. Voilà. Donc, auprès du grand public. On travaille aussi, on essaye de communiquer auprès des jeunes. Les jeunes, on voit d'orientation. Donc, là, on va plutôt essayer de les capter dans les collèges. On va essayer de leur présenter simplement, dans un premier temps, les métiers. Si on sent un intérêt, et puis aussi de l'enseignant, on peut les amener sur une exploitation, visiter une exploitation agricole, leur proposer des jeux aussi sur les exploitations pour essayer de les attirer davantage, en fait, de faire quelque chose d'une façon un petit peu plus interactive. Voilà. Donc, les jeunes en voie d'orientation. Ça peut être aussi des personnes en voie de réorientation professionnelle. C'est vrai qu'on en a de plus en plus aussi. Bien sûr. Je pense que Laurent en parlera, mais de la formation, on a aussi des personnes qui ont eu une première carrière dans un autre secteur d'activité et qui viennent en cours de route. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est des gens en plus qui ont le code, ceux qui ont les codes de l'emploi. Ceux qui sont en réorientation, qui arrivent à 35, 40, 45 ans, il y a déjà un acquis. Voilà, déjà un acquis. Et pour nous, c'est important aussi de communiquer auprès de ce public qui envoie de réorientation, qui se cherche un petit peu, qui ne sait pas encore s'il va aller vers de l'agriculture ou vers d'autres métiers. Donc, c'est important aussi de la représenter, les métiers de l'agriculture. Voilà, donc tous ces publics, jeunes, grands publics, on essaye aussi de travailler avec les prescripteurs aussi, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas… Service public de l'emploi, émission locale, écape emploi, pôle emploi, etc. On essaye aussi de les sensibiliser aux métiers, parce que ce n'est peut-être pas forcément le secteur qui est le plus qu'il y en a avant. Après, c'est toujours le même, c'est le problème du service public de l'emploi. Je me permets de le dire, tant pis, ils me fâcheront, mais on leur demande tellement de sensibiliser sur tout. Complètement. Qu'au bout d'un moment, on ne peut pas attendre qu'ils soient spécialistes. Alors, effectivement, soit ça se passe en étroite collaboration avec les uns et les autres, puis on arrive à mettre des choses en place, mais un conseiller pôle emploi, et Dieu sait que j'en connais, et Dieu sait que ce n'est pas simple ce qu'ils font, ou même les conseillers émission locale, etc., ils ne peuvent pas tout savoir, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, ils peuvent sensibiliser, mais effectivement… Alors, moi, j'avais une question. Dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé, justement, des professionnels de l'agriculture. Alors, quel regard ils ont sur cette nécessité de communiquer ? Est-ce qu'ils trouvent ça normal, ou est-ce qu'ils sont plutôt taiseux, là ? Dans leur exploitation, il est quand même… Bon, il ne faut pas… Ils sont comment ? Ils sont partie prenante, ou pas ? J'ai envie de dire, ça dépend. Vous allez faire comme Bruno. Vous me dites, voilà, il y a les bons, les moins bons, les machins, les communicants. Il y en a qui sont plus sensibilisés à la communication, et d'autres qui vont être peut-être plus techniques, et un petit peu plus fermés sur l'exploitation, et qui vont peut-être moins voir la nécessité de communiquer à l'extérieur vers les métiers. Est-ce que l'agriculture est un secteur où on fait beaucoup d'alternance, d'apprentissage, par exemple ? Là, je pense qu'il faut peut-être se tourner vers Laurent, qui aura peut-être plus… Mais il va nous le dire, mais vous, est-ce que vous le constatez ou pas ? En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'exploitation qui ont recours, qui font appel et qui forment des jeunes. C'est souvent la famille ou c'est des jeunes qui arrivent de… Ça fait partie un peu de ces métiers. Cette notion de transmission existe vraiment… Ça fait un peu partie de ces métiers, on en parlait un peu tout à l'heure, mais sur, par exemple, le BTP ou les choses comme ça, ça existe encore. Le père faisait ça, le grand-père faisait ça. Est-ce que c'est vrai dans l'agriculture ? Est-ce que vous le voyez ? Il y a encore une notion de transmission, effectivement. Une notion de transmission. Alors, on a Olivier. Heureusement qu'il y a Olivier. Je vais croire qu'il n'y a que Olivier qui regarde. Olivier Doucet, je ne sais pas si vous le connaissez. Salarié en agriculture, c'est tout de même beaucoup de recherches d'opérationnels, assez peu d'organisationnels ou de structurants sur des projets et des trajectoires plus entrepreneuriales. Oui, alors, on va en parler, effectivement. Beaucoup de… C'est ce que disait le président tout à l'heure. C'est vrai que quand on envisage l'agriculture, on est plus sur une logique d'installation ou de reprise d'exploitation qu'une logique de salariat, comme dans d'autres métiers. C'est vrai aussi. Après, le salariat, ça peut aussi être un tremplin. C'est un tremplin. Avant l'installation. Moi, j'avais une question. Oui, Résy. Le salarié, on peut très bien aussi faire des carrières de salarié agricole. Il n'y a pas de logique. Mais c'est vrai que ce n'est pas très connu, ça. Non, effectivement. À part… Alors, moi, j'arrive d'un milieu assez agricole, voire viticole. Dans la viticulture, dans les pays où il y a des vignes, on le sait. Il y a les propriétaires du château et il y a les salariés agricoles qui sont autour. On le sait. Dans l'agriculture, on a moins cette vision-là. En ville, là, on imagine moins qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller sur une exploitation agricole, comme on va au bureau ou quoi que ce soit. C'est vrai que là, il reste des choses à faire. Quand vous rencontrez les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quelles sont l'image qu'ils ont de l'agriculture ? Souvent, les jeunes, c'est ce qu'on disait avec Bruno cet après-midi, on a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas à quoi sert l'agriculture. Ah oui, le sens. On a des jeunes, effectivement. Comment c'est possible ? Comment on a pu arriver là ? Vous n'avez pas fait votre boulot, mais ce n'est pas possible. Alors, attention, ce n'est pas une majorité non plus. Oui, oui, oui. Mais on a aussi des jeunes qui ne savent pas à quoi sert l'agriculture. Même chez nous. Même chez nous. Même sur des territoires ruraux comme les nôtres. C'est quand même inquiétant. Moi, je trouve que c'est inquiétant de ne pas savoir qu'on se nourrit au travers de ça. C'est pareil, il y a une histoire. Là, c'est pareil. Vous savez, la vie est un balancier. Puis, bon, s'ils ne savent pas, vous les envoyez chez Laurent. Et Laurent, il sait comment ça se passe. Allez, on va continuer tranquille. D'abord, un deuxième petit spot. J'en profite pour saluer Jean-François Tixier qui s'était inscrit à cette émission. Qui est le président de la CCI 23. Et Philippe Dali qui regarde régulièrement. Je ne sais pas s'ils sont là. Mais en tout cas, c'est parti. Alors, on le disait tout à l'heure. Anne-Hélène, vous travaillez pas mal avec la vidéo. On le voit. Bon, il y en a une qu'on a loupée. On n'a pas pu. Elle a l'air très bien, mais on n'a pas pu la diffuser. Et puis, c'est la période des pommes. D'ailleurs, vous allez me dire, on est complètement dedans là ? On est complètement dedans. On est complètement dedans. Donc, on va voir le spot. Et puis, on en discute après. D'accord ? En septembre, en Limousin, c'est la cueillette des pommes. Nous recherchons 3000 cueilleurs en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Pas besoin de diplôme. Il suffit d'être motivé, résistant, d'aimer travailler en équipe et en extérieur. La cueillette dure trois semaines, répartie sur l'ensemble des vergers de Limousin. Pour se rendre sur des lieux de cueillette, transport et covoiturage sont à votre disposition. Pour vous inscrire à la cueillette, rendez-vous sur anefa.org. Il est beau, hein ? Les pommes sont appétissantes. Il est beau. La question, c'est ce que vous avez trouvé tout le monde. On a presque trouvé tout le monde, effectivement. Alors, on a différents vergers. On a des petits vergers, des petites structures. On a besoin d'une équipe de 25, 30 personnes. Là, effectivement, les équipes sont complètes. En revanche, on a de gros vergers aussi, que ce soit en Corrèze ou en Haute-Vienne, pour lesquels les équipes ne sont pas tout à fait complètes. Donc, il reste encore des places pour ces vergers. Jusqu'à quand ça va continuer, les pommes ? À peu près... À peu près, on va dire jusqu'au 30 septembre. Maintenant, sur les gros vergers dont je vous parlais, on peut continuer à cueillir jusqu'à quasiment début novembre. D'accord. La vidéo le dit. Pas besoin d'avoir de qualification particulière. Suivant là où vous êtes, il peut y avoir un transport d'organisé. Il faut savoir que dans le cadre de cette campagne, la NFL nous a un, avec des financements, bien sûr, et notamment des conseils départementaux, mais on place des bus pour les cueilleurs de pommes, au départ de Limoges, Brive et Tulle, et à destination des vergers. Voilà. Et puis, il faut le dire, à un moment donné, je veux dire, sans faire de jugement particulier, c'est toujours très compliqué de voir qu'on manque de main d'œuvre pour un boulot qui est accessible. Honnêtement, c'est accessible, et puis ça peut être sympa de faire ça collectivement, quand on voit la mobilisation à la fois des entreprises, à la fois des pouvoirs publics, comme le disait Anne Hélène, et puis que de voir que dans le même temps, il y a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas de boulot. Bon, c'est dit, c'est, attention, je ne suis pas en train de dire, tous les gens qui n'ont pas de boulot doivent aller ramasser les pommes, ce n'est pas ça. Je dis simplement que dans l'esprit collectif, attention, parce qu'on pourrait vite faire des raccourcis, et bon, voilà, aller ramasser des pommes, et puis se faire un peu d'argent. Exactement, c'est le but aussi. À un moment donné, voilà. Et puis cette année, il fait beau. Il fait beau en plus. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Il y a de quoi faire, donc si jamais vous connaissez des gens qui recherchent, des étudiants qui n'ont pas encore commencé, bon, voilà. Alors, par rapport justement à cette histoire d'emploi, on y arrive à Anne Hélène, ce fameux QR code, là que tout le monde voit, Jobopré. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom, mais eh bien, Jobopré. Fabuleux. Figurez-vous que Jobopré a été trouvé par le nom, alors à la base, c'était un, comment dire, nous nous sommes réunis avec nos collègues d'Annefa Nouvelle Aquitaine, on avait suggéré plusieurs noms, et c'est un des administrateurs de l'Annefa Limousin, le plus âgé d'ailleurs, qui a validé Jobopré. Eh bien oui, vous faites bien de le dire, bien sûr. Les autres, ils sont moyennes. Voilà, voilà. Ils sont moyennes, alors qu'ici, on est bon. Exactement, c'est notre doyen qui a validé le nom, donc on l'a suivi. Alors c'est quoi ce QR code ? Jobopré, c'est une application, une application mobile qu'on télécharge donc sur son téléphone, et qui permet donc aux saisonniers de trouver un emploi en fonction de leur disponibilité, de leur mobilité, de leurs compétences, donc un emploi sur le territoire Nouvelle Aquitaine. Donc c'est vraiment développé par tous nos collègues et toutes nos Annefa de Nouvelle Aquitaine. Et donc, ça permet donc aux saisonniers qui ont téléchargé l'application, donc effectivement, il faut l'installer sur son téléphone, sélectionner les critères, et ensuite, ça permet d'avoir les coordonnées directement des employeurs. Des employeurs. Et donc, de les contacter, il n'y a plus qu'à les contacter, et à candidater. Quand on parle de saisonnier, on parle de, là par exemple, comme pour les pommes, ou alors on parle aussi du service de remplacement ? Ce n'est pas la même chose ? Ce n'est pas la même chose. D'accord. Le saisonnier, c'est vraiment une tâche répétitive, annuelle, avec des contrats très spécifiques, relativement courts. Donc les vignes, le ramassage des fruits, des légumes. Ça peut être de la taille aussi, ça peut être effectivement des travaux spécifiques en fonction des productions. Le service de remplacement, je laisserai peut-être Bruno en parler plus tôt, parce qu'il était... On reviendra, on va bien lui demander encore quelques trucs, parce que je le vois, il s'agite. Là, les gens le voient, il s'agite sur son fauteuil, bien sûr. Et ça marche bien, cette application ? Et ça marche très bien. Donc, elle a été... Nous l'avons développée avec nos collègues de Nouvelle-Aquitaine pendant le premier confinement, je crois, enfin à peu près, ou le deuxième, je ne sais plus trop où on en était, mais voilà. Là, on a regardé cet après-midi, on a environ 4 000 inscrits et près de 8 000 postes qui sont proposés, donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est beau. Mais voyez, on a commencé en même temps, j'ai commencé à faire cette émission en même temps, mais je suis loin des 4 000 ou des 8 000 qui regardent. Mais là, par contre, il y a Frédéric, je ne sais pas, Frédéric Martins, qui dit que c'est une superbe initiative. Bravo. Vous voyez, ça fait 4 000 plus 100. Plus 100. Parce que lui, il va... Frédéric, il faut scanner l'application. Puis vous remarquerez la réalisation qui permet avec le logo. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est formidable. Je ne sais pas. Vraiment, en limousin, on a vraiment de bonnes idées. Je ne sais pas. Anne ? Après, c'est vraiment le collectif Nouvelle Aquitaine. Oui, oui. Alors, on le redit. Loin de là. Vous voyez, elle commence à avoir peur. Alors, Anne-Hélène dit que c'est une initiative de Nouvelle Aquitaine. Je me permettrais de rappeler que sans l'éclair de génie du doyen limousin, nous n'aurons pas le nom. Voilà. On n'aurait pas le nom. Donc, c'est comme ça. On n'y peut rien. On s'excuse. C'est surtout Anne-Hélène qui s'excuse d'insister là-dessus. Anne-Hélène, le rôle de l'ANEFA, c'est un rôle central au milieu d'un partenariat, d'un maillage. Vous le disiez tout à l'heure. On va en parler à nouveau. C'est très important. Ce n'est pas vous qui prenez votre bâton de pèlerin pour aller voir chaque personne. Il faut faire, refaire, re-refaire, reporter la bonne parole à des gens, à des structures qui, elles, ont une capacité de mobiliser. Complètement. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le rôle central, mais en tout cas, on essaye de... Par rapport aux emplois agricoles, bien sûr. Sur l'emploi agricole. En tout cas, on essaye de mener nos actions toujours en partenariat avec, alors que ce soit les structures agricoles, on a parlé des groupements d'employeurs, du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification agricole, donc Limousin-Périgord, que ce soit les centres de formation, les lycées agricoles, les CFPPA, CFA, ou maisons familiales et rurales, ou encore, les acteurs de l'emploi, les missions locales, Pôle emploi, etc. On travaille également avec l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour la directrice, qui est passée, là, il y a passé, bien sûr. Il y a pas trop longtemps, oui. Voilà, donc pour nous, c'est très important, les partenariats sont vraiment quelque chose de... à la limite, c'est primordial, finalement, pour arriver à mener nos actions. Alors, Mounia, Mounia me dit, vous pouvez répéter le nom, mais quel nom Mounia ? Mounia, c'est Jobopré. Je pense que c'est ça. Jobopré, c'est le QR code que vous voyez à l'écran, Mounia. Si c'est pas ça, vous me le dites, je vais avancer, là, on va continuer l'émission parce qu'on va passer à Laurent. Comment ça va, Laurent ? Ça va toujours. Toujours en forme. Il est sage, je peux vous dire, il écoute, voire... Alors, il regarde un peu du coin de l'œil, Bruno, qui a du mal à tenir sur son fauteuil, mais bon, c'est comme ça. Ah, il est agité. Il est agité. On va... Alors, on va parler avant de... de... de l'application. Alors, Mounia, l'application, c'est Jobopré, c'est affiché à l'écran, c'est le rond rose. Voilà, c'est le rond rose qui est affiché à l'écran avec le QR code à côté. Sortez tout de suite de votre téléphone et mettez-le. J'en profite pour vous le dire qu'à un moment donné, vous allez voir aussi un autre QR code qui s'affiche. C'est complémentaire. C'est un site qui s'appelle emploi-nouvelle-aquitaine.fr qui est aussi une création régionale et sur laquelle vous pouvez trouver des offres d'emploi, des CV. Si vous êtes employeur, vous pouvez déposer vos offres d'emploi. Mais voilà, vous essayez et puis vous voyez, Laurent, on va parler de l'offre de formation. Mais tout d'abord, on va lancer la petite vidéo que tu nous as fait passer. Voici Damien, 17 ans. Il rêve de devenir agriculteur. Pour se former à ce métier, Damien suit actuellement une formation BACO conduite et gestion d'entreprise agricole par apprentissage. Après ma troisième agricole au lycée de Maniac-Laval, j'ai choisi l'apprentissage car je voulais apprendre le métier sur le terrain. Cela me permet d'avoir une paye. Je suis en formation en entreprise environ deux semaines par mois et le reste au CFA à Maniac-Laval. Cela me demande beaucoup de concentration en entreprise et au CFA car je passe le même diplôme que ceux qui sont toujours à l'école. L'apprentissage me plaît car je peux partager mon expérience avec les apprentis et les formateurs. Je suis Stéphane Lavalette, membre du Gaelic-Lavalette à Saint-Sornin-le-Lac et maître d'apprentissage de Damien. Damien attaque sa troisième année sur la ferme et devient de plus en plus autonome sur toutes les activités de la ferme. Pour Damien, c'est une chance parce que c'est là qu'il voit ce qui va, ce qui ne va pas. C'est, je pense, la meilleure école qui puisse exister. Cependant, je voudrais qu'il continue ses études en apprentissage sur une autre exploitation pour voir d'autres façons de faire. Je suis Christophe Gentil, je suis formateur au CFA de la Haute-Vienne, je suis formateur en matière technique et également référent de Damien. Ce qui signifie que je vais me rendre sur l'exploitation de son maître d'apprentissage pour faire le point avec ce dernier sur la progression de Damien tant sur la partie vue en CFA que sur la partie professionnelle vue en entreprise. Damien fait donc partie d'une classe de 15 apprentis bac pro CGEA en troisième année. Travailler avec des petits effectifs nous permet de très bien connaître nos jeunes et d'être à proximité de ces derniers, ce qui permet de les accompagner très favorablement tout au long de leur formation pour la préparation de leur examen. Si toi aussi, comme Damien, tu t'intéresses à la production agricole, connecte-toi sur le site internet du Centre départemental de formation des apprentis agricoles de la Haute-Vienne. Voilà, alors la première remarque c'est que la vidéo elle est super, vous ne l'avez pas vue. La deuxième remarque c'est qu'il y a des structures qui font des vidéos qui marchent et puis il y a les autres. Je ne peux pas la louper. Regardez comment il bisque. Il est content parce que sa vidéo marche, bien sûr. Laurent, c'est un exemple. Tu connais tout le monde, j'imagine, sur cette vidéo. C'est un exemple. L'offre, on le disait au début, l'offre de formation au CFPPA dévasé, mais tu vas me revendre. Moi, j'ai en tête le CFPPA dévasé parce que je suis un vieux. C'est bien plus large que ça aujourd'hui. Elle est très variée et on le disait tout à l'heure, elle est accessible à tous les niveaux de formation initiale. Elle est très variée effectivement. Elle est accessible à tous les publics d'abord, je dirais, que ce soit des jeunes scolaires, des jeunes apprentis comme on a pu le voir sur la vidéo. Donc un jeune qui a choisi de se former tout en étant salarié dans une entreprise à travers l'exemple que vous avez pu voir et puis aussi des adultes qui voudraient se reconvertir ou s'orienter vers les métiers agricoles. Donc on s'adresse à tout public et après, pour tous ces publics, on propose une grande diversité de formation selon les niveaux de qualification qui sont visés, selon si on vise des métiers plus de salariat ou des métiers plus en responsabilité de chef d'équipe ou chef d'entreprise. Très bien. Comment est organisé l'organisme ? Parce que là, on parle d'autres sites de formation. Alors, notre établissement, c'est un établissement public agricole. Donc c'est un nom un peu barbare, on ne plaît pas. Donc on a plusieurs sites. On a le site d'Evasé à Limoges, on a le site de Maniac Laval et de Bélac sur le nord de la Haute-Vienne et après, sur le territoire de la Haute-Vienne, il y a aussi un autre établissement à Saint-Thierry-la-Perche au sud et une maison familiale aussi. Donc l'enseignement agricole, l'offre de formation, elle est vraiment proposée sur l'ensemble du territoire de la Haute-Vienne. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est d'être au plus près des demandes ou c'est que chaque territoire a ses spécificités ? Les deux, j'ai envie de dire. Il y a des spécificités qui sont liées au territoire et aussi une notion de proximité, en particulier pour les personnes qui sont peu mobiles. Ça permet d'avoir une offre de proximité. Alors, normalement, si j'avais bien travaillé, mais c'est rare d'une émission sur l'autre, je me trompe, j'aurais dû passer le spot de la Chambre des métiers. Alors je m'excuse auprès du Président, je m'excuse auprès de Charlotte, etc. Je ne l'ai pas mis dans l'émission. Donc voilà. Donc vous imaginez, mais en tout cas, je remercie énormément la Chambre des métiers d'être partenaire de cette émission, peut-être jusqu'à aujourd'hui parce que demain, ils couperont les vivres. C'est possible. Mais voilà, c'est les aléas du montage. Quand on est un homme orchestre, on oublie, et ce n'est pas les seuls, puisque j'ai oublié aussi celui de la CCI 87 que je remercie aussi. Il y a quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé et je voudrais mettre tout le monde à l'écran. C'est la valeur... Alors, deux choses. Quand on imagine les métiers de l'agriculture, est-ce qu'on n'imagine pas quelque chose qui est dur, quelque chose qui est difficile ? Est-ce que ça, ce n'est pas ancré dans la tête des gens ? Tiens, je vais demander au président, est-ce qu'on n'imagine pas le travail de la terre avec la fourche ? On n'imagine pas ça ? Les choses ont énormément évolué. Je parle de ce qu'on imagine. Alors, on est d'accord. Les gens imaginent ça alors que ce n'est plus du tout ça. Je veux dire, les normes sont passées sur l'agriculture comme elles sont passées sur les autres corps d'activité. Les charges sont limitées à 25 kg. Au-dessus, c'est mécanisé. Donc, on n'est plus sur un métier de force. On est sur un métier d'intelligence. On est sur un métier de technicité, d'expertise. des technicités, d'expertise. Mais ce n'est plus un métier de force. Par contre, vous rentrez dans un trajectoire, maintenant, vous avez des écrans d'ordinateur à gauche, à droite. Il faut lire un bouquin pendant une demi-heure pour savoir le démarrer. Oui. Là, on sent que ça ne lui ne plaît pas trop. Anne-Hélène, vous, quand vous êtes au contact sur des job dating, sur des choses comme ça, c'est ça que vous voyez dans les yeux des gens ? C'est dur ? Oui, c'est dur dans les yeux des gens. Oui, c'est quand même quelque chose, une notion qui revient quand même assez souvent, mais aussi par méconnaissance. C'est vraiment le... Oui, bien sûr. Mais une fois de plus, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui reste. Pierre, bonjour, Pierre Righini. Je ne sais pas si vous connaissez. Pierre, présentez-vous parce que l'émission est bientôt finie. Laurent, c'est... Vous confirmez, c'est pas... Les métiers de l'agriculture, c'est plus... c'est plus ces métiers de force, ces métiers où on rentre complètement fourbu le soir, même si on a beaucoup travaillé. C'est des métiers plus de technicité. Oui, je confirme totalement ça. Et c'est aussi des métiers plaisir parce qu'il y a une diversité. On parlait de répétition tout à l'heure quand on parlait de la cueillette des pommes, mais ça, c'est un exemple de travail saisonnier. Mais le métier de salarié agricole ou d'exploité agricole, c'est un métier où chaque jour est différent parce que la saison est différente, parce que la météo est différente, parce qu'on travaille avec le vivant. Et donc, il y a une grande diversité d'activités. Il n'y a pas possible... C'est impossible de se lasser, je pense, dans les métiers agricoles. Et c'est un métier qui a du sens parce que, justement, on agit pour nourrir les gens, on agit pour travailler avec le vivant. Donc, c'est un métier qui est très valorisant. Et effectivement, cette image de pénibilité est aujourd'hui totalement obsolète. Alors, c'est très important aussi cette histoire de sens. On va y revenir. Moi, je voulais aussi qu'on parle de la technicité parce que, comme le disait le président, aujourd'hui, quand on rentre dans un tracteur pour le démarrer, il faut lire le bouquin, ça dure une demi-heure. Mais c'est vrai, aujourd'hui, l'outil de formation est vraiment adapté à ces évolutions technologiques, techniques. Alors, oui, bien sûr, puisqu'il y a les évolutions technologiques, on parlait des tracteurs tout à l'heure. Donc, il y a des simulateurs de conduite qui existent dans les établissements agricoles, ce type d'outils. Mais la technicité, c'est aussi la personne qui doit faire preuve de technicité, qui doit faire preuve d'observation pour pouvoir faire les bons choix au niveau des conduites, des cultures ou du suivi des animaux. Et ça, ça se travaille, bien sûr, en formation, aussi bien en centre de formation qu'aussi bien dans les périodes dans les milieux professionnels puisque tous nos apprenants, quel que soit leur statut, on passe beaucoup de temps aussi dans les entreprises pour apprendre aussi sur le terrain ou dans nos ateliers techniques sur nos établissements. On le disait, enfin, je le disais, quand on imagine l'agriculture, on s'imagine effectivement un métier assez dur, on imagine peut-être aussi à tort l'agriculteur un peu bourru qui est dans son coin et qui ne communique pas trop. C'est vrai ça ou ce n'est pas vrai ? Ou les agriculteurs, finalement, ils sont contents d'accueillir de nouvelles personnes. Il y a cette histoire de sens par rapport à ce qu'on amène au collectif, mais est-ce que... Ah, moi, j'ai vécu avec des agriculteurs, donc voilà, mais il y a aussi cette relation humaine. Elle est très forte, cette relation, et nous, on la voit beaucoup, on le voyait à travers la vidéo tout à l'heure, mais tous nos jeunes qui sont en apprentissage, ils créent une vraie relation de confiance et professionnelle avec leur employeur, nos stagiaires adultes qui vont en stage également, et cette qualité de la relation, elle contribue aussi à donner envie et à aller vers ces métiers-là. Et les métiers agricoles, c'est aussi les métiers de l'humain. Anne, c'est quelque chose sur lequel... Anne-Hélène, c'est quelque chose où vous pouvez appuyer, vous appuyer, vous justement, pour la promotion ? Effectivement, je revends complètement Laurent sur ses propos, c'est vrai que la communication, enfin, aujourd'hui, on voit que les relations entre les salariés et les employeurs se font... C'est une belle relation, quoi. Après, c'est une relation aussi, j'imagine, qui doit être basée sur la confiance parce qu'on n'est pas comme dans un bureau avec le gars ou la femme, d'ailleurs, vous nous direz si c'est un métier assez féminin ou pas ou c'est rentré dans les mœurs, ça dépend, j'imagine, il y a les métiers d'élevage, les métiers, enfin, voilà, ou s'il n'y a pas du tout de différence là aussi, c'est peut-être une question complètement idiote, mais c'est un métier où le patron n'a pas toujours l'œil sur son collaborateur parce que, par principe, il faut aller sur l'exploitation, donc il y a nécessité de confiance et de connivence aussi. Oui, complètement, c'est souvent des postes où on demande de l'autonomie, on demande à ce que les salariés soient effectivement autonomes. Maintenant, ça dépend d'une exploitation à l'autre aussi, il y a des exploitants qui préfèrent, justement, qui aiment travailler, qui profitent d'avoir un salarié pour faire des travaux justement à deux plutôt que de les faire seuls, ils ont quelquefois c'est aussi de l'emploi partagé, des salariés qui sont peut-être là qu'une fois par semaine. Donc l'emploi partagé, on va l'expliquer un peu, c'est quelqu'un qui peut avoir un contrat de travail sur plusieurs exploitations. Exactement, c'est-à-dire que les exploitants vont créer un groupement d'employeurs qui va recruter un salarié qui sera ensuite mis à disposition chez les adhérents du groupement d'employeurs. Donc après, en fonction des besoins, certains exploitants peuvent en avoir besoin deux fois dans la semaine, d'autres une fois par mois et le travail du salarié sera réparti en fonction des besoins. Ça participe à la variété, ça participe. Voilà, exactement. Président, les agriculteurs sont contents d'en arriver des gens ou alors ils sont bourrus. Vous, vous n'avez pas l'air bourrus. Ou alors bon, à part quand vous n'arrivez pas à démarrer le tracteur, mais sinon. Oui, mais même ça, j'y arrive finalement. Il y a eu une période où on a vu arriver je dirais des gens qui ne pensaient pas comme tout le monde pensait et ça a un peu gêné, un peu perturbé les agriculteurs en place. Aujourd'hui, c'est un enrichissement pour ceux qui sont là et ils s'intègrent très bien en plus dans nos différentes structures qu'on a créées, les Cuma, les groupements d'employeurs, les choses comme ça. Ce qui fait que je pense qu'on est sur du gagnant-gagnant là, sur ce coup-là. C'est clair. on accueille des personnes qu'ils soient salariés ou agriculteurs qui viennent de parcours très différents de ce qu'on connaissait traditionnellement dans le limousin et ça nous apporte tous un plus. Je vois un peu, je m'excuse, j'étais en train de lire en même temps les questions et voilà. Mais on a bien compris, on a bien compris et c'est vrai qu'on le dit, ça a l'air évident, mais c'est vrai. Enfin, c'est comme d'autres métiers, si vous vous posez des questions, allez voir les gens, c'est aller dans les centres de formation, allez voir Laurent, je vous assure qu'il vous organisera une visite, allez voir Anne-Hélène, elle vous mettra en relation. Arrêtez ou arrêtons, arrêtons d'avoir des idées préconçues sans y aller. Moi, je dis toujours allez-y et au moins, vous saurez pourquoi vous dites non. J'ai une question, je la pose parce que ça ressemble un petit peu à un coup de gueule plutôt de l'inquiétude de Pierre, Pierre qui nous dit je suis artisan menuisier dans le 86, je viens faire mon curieux, c'est très bien, auprès de nos confrères agriculteurs pour ma propre opinion car je suis sceptique sur les prochains trimestres afin d'être franc. La communication est visiblement la même, c'est vrai que la communication est un peu la même quels que soient les secteurs d'activité, quoique j'apporterais un petit bémol, la communication est visiblement la même, focalisée sur l'apprentissage, là je ne suis pas tout à fait d'accord, on n'a pas tant parlé que ça de l'apprentissage, on en a parlé un peu mais pas tant que ça, chose excellente sous réserve que les TPE, PME tiennent le choc sur les prochains mois, je pense particulièrement à nos boulangers qui sont les premiers sur la sellette. Donc là il y a beaucoup de choses, il y a surtout je pense une inquiétude et son inquiétude il n'est pas le seul à la voir sur les prochains mois, les agriculteurs comme le reste vont sans doute être impactés par la crise qui se profile, président, comment vous le sentez ces prochains mois ? Ils seront très difficiles, on est d'accord, la crise va nous impacter, elle nous impacte déjà, la crise économique, la crise énergétique, l'agriculture est vorace en énergie, l'agriculture est très très vorace en énergie, ça rentre dans les carburants, dans le gaz pour chauffer les serres qui produisent les tomates, les fraises ou les légumes, ça rentre dans les engrais qui sont faits à partir de gaz, on est très très impacté à chaque fois qu'il y a de la tension sur le pétrole, pour nous c'est la galère, donc effectivement on est impacté, on est déjà très impacté, ça va continuer, malheureusement, on est impacté aussi par les conditions climatiques de cette année, qui vient s'accumuler au reste, donc c'est vrai que c'est, on est, on va avoir une crise très difficile. En veille, on ne va pas être négatif, on ne va pas être pessimiste, en tout cas, le secteur est en prise avec ce qui se présente. Oui. Mais le plus dur, ça va être le premier trimestre 2023. Le premier trimestre 2023. Bon, Laurent, la formation, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. La formation fonctionne, et pour relever tous les enjeux, puisqu'on parle de crise, mais l'agriculture, elle est dans un tournant, un tournant face à ces enjeux climatiques, économiques, etc., modèle de société, aspiration aussi des gens à consommer autrement, et elle est dans un tournant, elle a besoin de se réinventer, pour ça, elle a besoin de force vive, des gens qui vont vouloir investir le monde agricole, aussi bien en créant des entreprises ou qu'en venant y travailler pour apporter leur contribution à ce beau défi qui attend la société. Il y a des choses à faire. Anne-Hélène, je vais vous laisser la parole pour finir, bien sûr, il y a de l'inquiétude, et c'est plutôt bien, je dirais, que Pierre, voilà, que Pierre, donc, qui vous dit merci, président, qui vous dit merci pour votre réponse, ce qui est intéressant avec Pierre, déjà, c'est qu'il regarde alors qu'il est dans le 86, c'est beau, ça va y avoir, et puis, c'est normal, on ne peut pas échapper à ces questionnements-là, et puis, on va vite se rendre compte que, tout à l'heure, vous le disiez, Anne-Hélène, que si les jeunes ne savent pas à quoi sert l'agriculture, compte tenu l'augmentation des légumes, de la viande, et tout le travail, on va vite le savoir, comment vous sentez, vous, la période aujourd'hui, est-ce que, vous vous dites, eh bien, c'est ni mieux, ni moins bien que dans les autres secteurs, parce que là aussi, il faut le dire, on parle de l'agriculture ce soir, mais, beaucoup de secteurs sont impactés par le manque de main-d'oeuvre, pour différentes raisons, d'ailleurs, voilà, et puis, par une représentation qui est peut-être erronée, est-ce que vous vous dites, eh bien, on n'avance plus, ou est-ce que vous dites, tout simplement, il faut continuer ? Il faut continuer, c'est sûr, c'est évident. Effectivement, on arrête tout, effectivement, si on se dit que ça va être dur et que tout va s'arrêter. donc, non, non, au contraire, au contraire, il faut continuer, il faut y croire et il faut, à nous aussi, de continuer à imaginer, à développer et à proposer de nouvelles actions pour attirer les publics. Alors, on va finir, ça fait une heure qu'on est là, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Vous allez me dire chacun, en une phrase, pourquoi ça vaut le coup d'aller travailler dans l'agriculture. Allez Laurent. Moi, si je devais résumer, ça vaut le coup pour donner du sens, c'est vraiment un métier qui a du sens. Pour donner du sens à sa vie. À sa vie et à son engagement professionnel. Président, pourquoi il faut aller travailler dans l'agriculture ? Une phrase, Président. Parce que je n'ai pas envie de faire autre chose. Parce que vous n'avez pas envie de faire autre chose. C'est joliment dit, c'est joliment dit. Anne-Hélène, alors là, vous, vous devez avoir la meilleure phrase, vous, vous êtes payé pour dire qu'il faut aller travailler dans l'agriculture. Je ne sais pas si j'ai la meilleure phrase. En tout cas, ce qui revient beaucoup quand on fait témoigner, parce qu'on fait beaucoup appel aussi au témoignage, que ce soit d'exploitants ou de salariés, et c'est la passion quand même qui revient le plus souvent. Des métiers de passion. Exactement. Des métiers de passion, des métiers de sens. Donc, pensez-y, une fois de plus, allez vous renseigner. Écoutez, j'espère que cette émission aura un petit peu servi à vous donner quelques informations supplémentaires. En tout cas, elle aura servi à donner la parole à des gens qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Allez sur l'application, allez vous renseigner, allez dans les centres de formation si vous êtes pas loin de Limoges, de Bélac ou de Bénac, allez voir Laurent et ses équipes. Il a des équipes qui sont extrêmement mobilisées. Allez voir Anne-Hélène, allez voir les agriculteurs, arrêtez-vous, parlez avec eux, et puis vous verrez, au moins, vous pourrez dire après, je ne veux pas aller dans l'agriculture parce que j'ai constaté et non pas parce qu'on vous a raconté des trucs. Merci Laurent, merci Bruno, merci Anne-Hélène, et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on va parler de quelque chose de complètement différent, quoique, on va être sur l'emploi, on va parler emploi et autisme. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre, ça sera aussi mardi prochain, et puis je vous rappelle que l'émission, elle est disponible en replay, elle se déclenchera automatiquement et vous pourrez aussi aller la voir en permanence sur YouTube. Je remercie la Chambre de Commerce et l'Industrie de la Creuse, de la Haute-Vienne, la Chambre de Métier de la Haute-Vienne et Limoges Métropole, bien évidemment. Allez, c'est parti, bye bye, vous pouvez aller devant le barbecue, il fait encore bon, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501